On dirait que je suis à poil Je suis pas à poil, ne me censurez pas Je... je porte un haut Je... Oh ça va être compliqué cette vidéo On dirait que je suis à poil Et je peux pas me mettre dans une position agréable Parce que je me suis encore niquée le genou Je... Ça va être compliqué Salut à tous Le soleil et la chaleur reviennent Pourtant je ne peux pas m'empêcher D'avoir le blues de l'automne Alors si vous ne le saviez pas Je ne suis pas du tout une meuf de l'été Je n'aime pas la chaleur Là ils annoncent 34 la semaine prochaine J'ai envie de me tirer une balle Je déteste le chaud Voilà je le dis je déteste ça Moi je serais bien dans un pays Genre l'Ecosse, l'Irlande, l'Angleterre, Pays de Galles Tout ça où il fait pas forcément super beau Moi ça m'irait très bien Parce que 34 degrés c'est non Même 25 déjà c'est trop pour moi Ici là c'est le sang britannique et gallois Qui coule plus que le sang portugais italien Moi j'avais besoin d'une lecture rafraîchissante J'avais besoin d'une lecture qui me rappelle l'automne Les orages, la pluie, le bruit du vent Les feuilles qui changent de couleur C'est joli l'automne, ok ? Et puis si t'as froid tu peux mettre un pull Tu peux mettre un gilet Que si t'as chaud, même si tu te promènes à Walp T'auras toujours chaud Bref, comme vous le savez en début d'année J'ai commencé à me challenger en lisant en VO Donc en version originale En anglais, plus précisément L'espagnol ça sera pour l'an prochain J'ai déjà le livre en tête Mais déjà l'anglais J'ai lu un livre pour le moment je crois en anglais Seulement un Un recueil de poésie Et là c'est le moment de parler roman graphique Ah ça faisait longtemps Comme c'est un roman graphique Que j'ai trouvé gratuitement sur internet Je n'ai pas le livre avec moi Mais je peux vous montrer la couverture De cette manière Voilà C'est Pumpkin Heads C'est de Rainbow Rowell Et c'est aux éditions Macmillan Si je ne me trompe pas C'est bien ça Et du coup il n'est pas traduit Pour le moment en français Mais j'en avais beaucoup entendu parler Déjà est Josia Son meilleur pote saisonnier Chaque automne Il se retrouve pour travailler Dans le meilleur champ de citrouille du monde Ce fameux champ se situe à Omaha Dans le Nebraska Et oui oui C'est sa vraie localisation Ses amis se quittent A chaque Halloween Et se retrouvent A chaque début septembre Il semblerait que cette soirée de l'horreur Soit légèrement différente des autres Puisque c'est leur dernière année En tant que saisonniers Et oui ils sont seniors Et par conséquent Ils vont partir à la fac Donc c'est probablement La dernière fois qu'ils travaillent ensemble Cette soirée s'assigne leur adieu Et Josia se laisse doucement Portée par la mélancolie du moment Néanmoins Déjà Elle Elle a un plan Et je peux vous dire Qu'elle va pas laisser l'autre Se morfondre comme ça Dans son coin Non 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 Pour cette dernière soirée Déjà a prévu de goûter Tous les snacks Toute la nourriture Possible et inimaginable Que propose cette merveilleuse soirée d'Halloween Toutes les collations possibles de la foire Elle veut les goûter C'est un défi qu'elle s'est donné Mais elle a également une autre idée en tête Josia il est hors de question qu'il se morfonde dans son coin Sans avoir déclaré sa flamme à la fille dont il est tombé éperdument amoureux Toutes ces années il l'observait Il n'a jamais osé aller la voir Et bien là déjà elle a décidé que c'était le soir Il fallait qu'il aille parler à cette fille Donc c'est la quête de la bouffe et de l'amour Cette soirée va se transformer en aventure trépidante Je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer à parler de Pumpkin Heads Oui je suis au courant que Rainbow Rowell est considérée comme une autrice problématique du monde littéraire Ça ne sert à rien de me lancer des pics Ça ne changera pas le fait que j'ai lu Pumpkin Heads J'ai pris la décision d'ouvrir ce roman graphique parce qu'il me tentait visuellement Donc voilà Je vais vous donner mon avis en étant la plus transparente possible sur l'oeuvre Et bien sûr pas sur l'autrice Ça je pense que vous pouvez aller faire vos recherches pour voir un peu tout ce qui a été dit sur son compte Je ne consigne ni les actes ni les propos de l'autrice Et je tenais également à avertir mon public que voilà elle est considérée comme autrice problématique Alors je ne sais pas vous mais moi cette couverture ça sent bon la rêverie Ça sent bon l'automne Les couleurs Non mais regardez les couleurs Elles sont juste incroyables C'est quand l'automne déjà ? Je ne sais pas si vous verrez mais il y a des citrouilles juste à côté des personnages Et c'est parfaitement l'ambiance J'aime trop J'adore les couleurs automnales Je trouve que ça a quelque chose de réconfortant et de rassurant Je pense que vous vous en doutez Mais à gauche nous avons bien évidemment Déjà Qui est une personne absolument incroyable Pétillante tout ce que vous voulez Et à côté nous avons Josia Qui est le rêveur, l'amoureux Enfin bon bref Je pense que ça se voit sur leur visage La couverture elle correspond parfaitement bien à l'ambiance C'est adorable, c'est très doux J'aime beaucoup J'estime que je dois être honnête avec vous Au bout de deux pages Mais vraiment dès le début Je savais déjà ce qui allait se passer à la fin C'était une évidence Ah là on est face à une histoire qui est très prévisible Vraiment ne vous attendez pas A avoir des rebondissements de malade Ça n'arrivera pas C'est tellement clair Dès le début que voilà Néanmoins je lui ai mis une très bonne note Alors pourquoi ce choix sachant que J'avais percuté dès le début ce qui allait se passer ? Et bien tout simplement Quand l'histoire est bien écrite Quand elle est drôle Quand elle est entraînante Quand elle est intéressante Il n'y a pas de raison de donner une mauvaise note à celle-ci Enfin après c'est mon avis Clairement ça aurait pu être un coup de coeur S'il y avait eu des petits rebondissements De la surprise Mais là c'est pas vraiment le cas Le fait que le roman soit en anglais N'est pas dérangeant Je trouve qu'il est plutôt accessible En fait C'est un anglais basique En commençant ce récit Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre J'avais juste entendu dire Que c'était une petite romance sympathique Sans plus de détails J'avoue que c'est vraiment le visuel Qui m'a séduite en premier Parce que j'aime ce côté coloré Encore une fois le thème automne M'attire énormément Et puis il y a Ces espèces de dessins un peu en croquis Ça c'est un style que j'adore Les traits ils sont précis Mais c'est pas parfait Et ça n'a pas besoin d'être parfait Les couleurs sont rassurantes Il y a le côté pétillant Avec cette foire à Halloween C'est vraiment une ambiance Qui est très agréable J'avais envie de me plonger Dans les romans graphiques Parce que je me posais la question De savoir si oui ou non J'aimais les romans graphiques Ou simplement Si j'aimais les romans d'Alice Haussmann A savoir Heard Stopper Et que finalement Ça serait l'exception Le roman graphique de Rainbow Rowell M'a rassurée sur le fait Que oui Désormais c'est un genre Que j'apprécie Je ne m'attendais pas A ce qu'il y ait Autant d'humour C'est à dire que moi Quand on me dit une romance Je vois un côté un peu sérieux Un peu gnan gnan Voilà des petites scènes cucu Bien stéréotypées Comme on connait Un petit peu de crise de jalousie Je suis ravie de cette touche d'humour Parce que déjà Ça a été une surprise D'en voir Mais surtout Ça apporte un peps à l'histoire Qui est totalement nécessaire Parce que Ça permet ce côté entraînant C'est clairement Une histoire sans prise de tête L'ambiance du patch Donc de la foire C'est chaleureux C'est festif T'as envie d'y être Ça a l'air hyper cool On voyage littéralement Avec Déjà et Josia On va de stand en stand De nourriture en nourriture On découvre chaque coin De ce patch Et d'ailleurs Il y a une carte au début J'adore voir des petites cartes Et pouvoir suivre au fur et à mesure Les endroits où ils vont Je trouve ça génial J'ai l'eau à la bouche Rien qu'en repensant A tous les snacks Tous les trucs sucrés Toutes les collations Qui sont proposées Dans cette oeuvre Vraiment Ça donne trop faim Ne lisez pas ce roman graphique Si vous avez faim Ça va être une torture Et d'ailleurs Ce qui est amusant C'est que quand je butais Sur des mots anglais Généralement C'était en fait tout simplement Des noms de plats Que je ne connaissais pas Et du coup En faisant mes recherches J'ai trouvé des choses Très appétissantes Beaucoup de maïs Vraiment Beaucoup Beaucoup de maïs Ah bah si Josia Lui part en quête de l'amour Déjà Elle elle est partie Pour se faire un marathon de bouffins Elle elle est sur la quête De son estomac L'histoire tourne Principalement Autour de cette fameuse romance Josia est tombée amoureuse D'une fille A qui il n'a jamais parlé Mais qui travaille au même endroit Que lui Et vraiment Il l'idéalise Il est très attiré Par son physique Mais il ne connait pas sa personnalité Il ne sait pas qui elle est vraiment Du coup la question se pose De savoir si Finalement Josia l'aime vraiment Si en connaissant sa personnalité Bah ça va être le coup de foudre Ou si en apprenant à la connaître Il va se rendre compte que Bah non C'est pas la fille qui lui faut quoi Dans le récit Vous pourrez également rencontrer Les ex De Déjà Et il faut savoir que Déjà est bisexuelle Donc il y a Des hommes Et des femmes Enfin un homme et une femme Il y a quelqu'un d'absolument charmant Et quelqu'un de parfaitement étrange Vous verrez Le roman tourne pas mal Autour de l'avenir Qu'est-ce qu'ils vont devenir Après avoir fait Cette fameuse soirée d'Halloween Est-ce qu'ils resteront amis Est-ce qu'ils s'oublieront Est-ce qu'ils se redonneront rendez-vous Enfin C'est voilà C'est l'avenir qui est incertain J'ai totalement adoré déjà C'était une évidence C'est une femme Noire Bisexuelle Et elle n'a pas le corps D'un mannequin Et ça fait du bien Elle ne rentre pas Dans les standards physiques Parce que c'est vrai que Très souvent Quand on a une héroïne Et bien Elle a le type classique C'est à dire qu'elle est fine Elle est grande Généralement Elle est très très belle Déjà elle est très très belle Mais Physiquement Elle ne correspond pas Aux standards classiques Les fameuses normes Elles font parfois complexer Et là D'avoir un personnage Comme Déjà Bah ça fait du bien C'est une jeune femme Qui est pétillante Qui est dynamique Qui est extrêmement drôle Elle lâche des punchlines Pépite C'est aussi une très bonne amie Parce qu'elle crée quand même Une quête Pour son pote Josia Pour qu'il parle enfin A la fille de ses rêves Juste pour qu'il soit heureux Vraiment C'est son but ultime Que son pote soit heureux Et y ait des amis Comme Déjà Josia Lui il est plutôt réservé Il est bien dans les clous Il est très romantique Il idéalise tout C'est ça qui est très drôle C'est qu'avec Déjà Ils sont un peu comme Le ying et le yang C'est à dire Qu'il se complète Je trouve que Déjà Il est un personnage Très réaliste Alors que Josia Il est très fleur bleue Tout il est beau Tout il est merveilleux Son travail est incroyable Voilà Au cours de cette aventure Vous rencontrerez Des personnages Hauts en couleur Des gens qui sont Très drôles Et naturels Vous pourrez même voir La chèvre mythique De Pumpkin Patch Et je vous assure Que cette chèvre Vaut le détour On adore cette chèvre On aime un peu moins Les enfants Quand on dit ce roman graphique C'est un voyage Qui est sensoriel Qui est amusant Qui est adorable Qui est chaleureux C'est une lecture Qui fait du bien C'était un bon moment Sans prise de tête Après comme je vous l'ai dit C'est pas un coup de coeur Parce que Assez prévisible Mais c'était vraiment Une lecture sympathique Si l'envie vous prend De découvrir ce roman graphique Il est disponible Sur internet gratuitement Voilà vous tapez juste Pumpkinheads Brainborowell Free Et il y a un site Littéralement Qui vous le met En entier Bon après Il faut aimer lire Sur l'ordinateur Mais moi ça ne m'a pas dérangée En tout cas Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas à la liker A la commenter A la partager à tes amis A t'abonner Ça fait toujours plaisir Et je te dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501